Merci à vous d'être venus nombreux et nombreuses. C'est moi qui parle maintenant, mais Christophe prendra la parole à la suite. Mais c'est aussi l'occasion de vous rappeler que l'archéologie, c'est un travail collectif et que je suis juste le porte-parole de toute une équipe. Vous avez une partie des collègues qui ont collaboré aux résultats que je vais vous présenter, qui sont énumérés ici. Il y a aussi tous les collègues qui ont travaillé sur le terrain auquel il faut penser. C'est vraiment un travail avec chacun sa spécialité. Vous allez voir les noms apparaître au fil des diapos. Je ne vous les énumère pas tous ici avec leur spécialité, mais à l'occasion, je vous les citerai au cours des diapositives que je vais vous présenter. Je vais peut-être commencer par vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire sur ce dont on parle. On va parler de préhistoire. La préhistoire, c'est une très longue période de l'histoire de l'humanité. Ça commence il y a à peu près 3 millions d'années, probablement en Afrique et probablement en Afrique de l'Est, avec l'apparition des tout premiers outils en pierre taillée. Et puis ça se termine autour de 3 000 ans avant notre ère avec l'invention de l'écriture. Donc c'est évidemment très très long. On a un petit peu du mal à se représenter. Moi, je vais vous parler seulement du paléolithique. Le paléolithique, c'est toujours très long. Ça représente pour l'Europe à peu près un million d'années. C'est une période qui est caractérisée par des grands changements climatiques. On a eu l'occasion de l'aborder un petit peu ce matin. Et les températures globales vont de manière cyclique s'abaisser. C'est ce qu'on appelle les périodes glaciaires qui se traduisent par une immobilisation de grandes quantités d'eau au niveau des pôles. Il y a des calottes glaciaires qui se forment et qui descendent très bas en latitude. Et puis, évidemment, ces périodes glaciaires alternent avec des périodes plus tempérées pendant lesquelles se met en place un climat équivalent du climat actuel. Alors cette période du paléolithique pour l'Europe, elle est caractérisée par plusieurs phases de migration. Monsieur le Président, tout à l'heure en introduction, a évoqué cette notion de migration. Il y a une première migration avec des populations d'homo erectus qui viennent d'Afrique et qui se mettent en place, qui évolue vers des homo néandertalensis, nos cousins néandertaliens. Cette première phase de peuplement est suivie par une deuxième phase de migration, toujours depuis l'Afrique ou via le Proche-Orient, avec des homo sapiens. C'est nos ancêtres, les représentants de notre espèce qui viennent peupler l'Europe au cours d'une deuxième phase de peuplement. Et cette phase de peuplement, elle se passe au niveau du paléolithique supérieur. Alors le paléolithique supérieur, c'est toujours une période relativement longue qui dure à peu près 30 000 ans, qui débute avec l'arrivée des premiers homo sapiens en Europe et qui se caractérise par un art, une expression artistique très riche et très diversifiée. Un des plus anciens témoignages, c'est la Grotte Chauvet, autour de 36 000 ans avant le présent. Et puis ça va se multiplier, se diversifier tout autour du paléolithique supérieur, jusqu'à aboutir à des formes un petit peu plus symboliques, un peu moins figuratives, au paléolithique final avec ces fameux galets asiliens qui sont illustrés sur cette image. Et si on continue à zoomer un petit peu, moi je vais vous parler de la séquence paléolithique de Baygard. Et cette séquence paléolithique, elle recouvre à peu près 6 millénaires, donc entre 20 000 ans et 14 000 ans avant notre ère. Donc c'est la deuxième moitié du paléolithique supérieur. Et c'est une période, c'est une occupation qui a été rapportée au Magdalénien. Alors le Magdalénien, c'est quoi ? C'est un résumé, un peu un mot qui recouvre différentes réalités. Une réalité géographique pour commencer, avec une phase, un noyau figuré en violet un peu foncé, ici autour du sud-ouest de la France, jusqu'au mont Cantabrique et au Languedoc, ici, jusqu'à la vallée du Rhône, donc qui correspond au Magdalénien inférieur. Ces populations magdaléniennes ont progressivement peuplé d'autres régions. Elles vont descendre sur la côte méditerranéenne vers la péninsule hispanique et elles vont aller vers le nord de l'Europe jusqu'en Pologne. Et donc ensuite, il y a une troisième phase d'élargissement de cette ère géographique magdalénienne qui va couvrir quasiment toute la péninsule ibérique et jusqu'aux plaines du nord de l'Europe. Alors là, on est dans... Bon, c'est une carte qui couvre une période chronologique assez vaste, mais on est encore au cours de phases relativement froides. Vous voyez ici, ce qui est figuré en bleu, c'est la calotte glaciaire au nord de l'Europe. Et puis, vous avez des glaciers qui sont particulièrement développés sur la plupart des massifs montagneux. Donc ça, c'était la réalité géographique. Il y a aussi une réalité qu'on va qualifier de culturelle, avec un ensemble de comportements qui sont partagés à peu près sur l'ensemble de cette ère magdalénienne. On va avoir une économie qui est basée essentiellement sur l'exploitation du renne en tant que ressource alimentaire, mais avec aussi une exploitation de toutes les ressources que peut produire cet animal. On peut penser évidemment aux peaux. Malheureusement, on n'en a pas toujours de traces directes. On va penser aussi aux matières dures animales que sont les bois des rennes, mais aussi les eaux, qui vont servir de matière première pour élaborer tout un armement complexe et diversifié. Et puis, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, il y a aussi une expression artistique qui va caractériser cette période, avec des sites emblématiques comme la grotte de Lascaux en Dordogne. Mais on pourrait citer aussi la grotte d'Altamira en Espagne, ou encore la grotte de Nio dans les Pyrénées. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une culture au sens large, au sens archéologique, avec un ensemble de comportements. Et parmi ces comportements, on pourrait aussi parler de la façon de tailler les silex. Alors ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails tout de suite, mais Christophe développera cet aspect-là dans la conférence qui va suivre. Vous avez remarqué que, dans le même temps, il y a toute une ère qui apparaît en jaune à l'est, notamment en Italie et au-delà dans l'Europe centrale et les Balkans. Et cette ère-là, en fait, c'est une ère qui correspond à une autre culture qui est contemporaine, qu'on appelle l'épigravétien, et qui va aussi se caractériser par des traits culturels un petit peu différents de ce qu'on connaît dans le magdalénien, avec une expression artistique un petit peu différente. On va trouver dans le nord de l'Italie, par exemple, des blocs de calcaire ornés de motifs réalisés avec des matières colorantes rouges. Ici, dans l'Albry d'Almérie, on a un exemple d'un petit personnage. C'est un dessin qu'on appelle anthropomorphe. Ça évoque un être humain. Il y a des choses qui sont de même ordre, avec des galets, des blocs de calcaire ornés de pigments de matière colorante rouge, mais cette fois avec des motifs purement géométriques qu'on n'arrive pas forcément à interpréter, à identifier. Et puis, dans cette zone épigravétienne, on va aussi avoir d'autres façons de tailler le silex. Alors, il y a toujours toute une série de discussions entre spécialistes pour confirmer la spécificité de ces pratiques, de ces façons de tailler les armes de chasse. Et c'est un petit peu le cœur de la discussion qui va nous retenir aujourd'hui, puisque là, si on en vient un peu au cœur du sujet, à Bellegarde, ici, si on fait un... Vous reconnaissez ici l'autoroute qui relie Nymar, juste à côté. Et puis, ça permet aussi d'évoquer cette position, peut-être un petit peu privilégiée avec cette vue sur la plaine qui a pu expliquer en partie la récurrence des occupations durant plusieurs millénaires à cet emplacement. Voici, donc, mes collègues à l'œuvre, ici, en train de procéder à un relevé. Donc, vous avez un décapage, ici, d'un des niveaux d'occupation avec de nombreuses pierres dont certaines sont chauffées. Et puis, là, on est en train, en fait, de procéder au prélèvement de silex taillés. Alors, chaque silex taillé va être... Sa position va être enregistrée. Un numéro lui est attribué. C'est l'occasion, aussi, pour vous montrer que les premiers niveaux d'occupation sont assez proches de la surface, ici, en pointillé, où vous avez le niveau du terrain actuel. Et donc, vous avez aussi, sur cette image, un de nos outils particulièrement utiles, qui est un théodolite, qui est commandé depuis ce boîtier, ici. Et qui permet l'enregistrement quasiment automatique de la position en trois dimensions de tous les vestiges qu'on va juger nécessaires de répertorier. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment se déroulent les opérations sur le terrain. Ici, vous avez un autre niveau de décapage avec des ossements. Alors, je ne suis pas sûr que ça vous saute aux yeux, mais je vous mets un petit peu sur la piste. Ce sont deux phalanges de rennes qui sont légèrement carbonisées, qui sont légèrement noircies, qui se trouvent ici. Et qui sont en position anatomique. C'est-à-dire que là, ça, c'est la dernière phalange et la deuxième phalange qui sont dans la position telle qu'elle se trouve quand l'animal est vivant. Ce qui peut indiquer que les vestiges n'ont pas beaucoup bougé une fois qu'ils ont été déposés. Ça, c'est un indice de niveau qui sont relativement bien préservés. Le fait qu'il y ait des ossements aussi, ça montre la qualité de l'enregistrement. C'est assez rare que des vestiges osseux se conservent dans des sites de plein air. Là, on a eu cette chance-là. Ça nous apporte pas mal d'informations sur les animaux qui étaient chassés et indirectement aussi sur le climat qui était en place à l'époque. Donc nous, on a eu à faire une espèce de millefeuille assez important. Là, vous avez aussi au milieu un petit témoin de la surface du sol actuel au moment du début de la fouille. Donc avec les premiers niveaux qui se trouvent à peu près ici, tels qu'on les avait vus précédemment. Et puis les niveaux les plus anciens qui sont à 7 mètres sous la surface du sol. Donc c'est un empilement comme ça très important de plusieurs phases d'occupation qui ont été recouvertes progressivement de sédiments au fil du temps et qui étaient totalement inattendus à cet emplacement-là au pied de la costière. On a donc là une illustration du travail de tamisage. Je reviens juste un petit peu en arrière. Là, vous avez un collègue qui est en train de procéder au décapage d'un niveau d'occupation. Et vous voyez les petits seaux ici, ce sont des seaux qui servent à prélever du sédiment. Et tout ce sédiment ensuite est méticuleusement tamisé avec des tuyaux qui amènent de l'eau de façon à récolter tous les micro-vestiges qui peuvent être présents dans le sol. Vous avez ici une illustration d'un tri qui a été effectué par Christophe. Et donc, vous voyez ce qu'un seau de sédiment peut livrer comme matériel. Tout ça doit être méticuleusement trié. Il y a des silex. Les plus petits ne sont pas forcément les moins intéressants pour ces périodes-là. Les toutes petites choses que vous avez du mal peut-être à deviner ici, ce sont des armatures qui sont utilisées pour la chasse et qui sont particulièrement riches en informations pour ces périodes-là, puisqu'elles vont nous permettre de nous situer un petit peu dans la chronologie et dans la phase au sein du magdalénien dans laquelle on se trouve. Vous avez aussi sur cette image des restes d'ossements ici qui sont plus ou moins brûlés. Des fois, à certaines périodes, les groupes humains ont utilisé les ossements comme combustible d'appoint. Quand il fait particulièrement froid, il n'y a pas grand-chose à brûler. Des fois, on alimente les foyers avec des os. Les parties spongieuses sont riches en graisse, donc elles permettent d'entretenir les foyers. Et vous avez ici aussi des tout petits restes noirs qui sont des charbons. Alors ça, c'est particulièrement intéressant pour les archéologues, parce que la structure à l'échelle microscopique des charbons est spécifique des espèces utilisées comme combustibles. Et à partir de cette observation-là, on arrive à savoir quels ont été les bois qui ont été brûlés. Il y a des spécialistes même qui poussent plus loin qui arrivent à déterminer si c'est du bois qui a été prélevé, du bois mort, du bois vert qui a été séché, ou du bois pourri. Ils arrivent à déterminer la forme sous laquelle le bois a été utilisé pour être brûlé. Et donc, à Belgarde, on a la chance d'avoir des charbons relativement bien préservés. On a pu identifier deux types de combustibles, le pin syvestre plutôt dans les niveaux les plus anciens, et le bouleau plutôt dans les niveaux un petit peu plus récents. Donc ce qui traduit une évolution du climat aussi, depuis un climat plus rigoureux vers un climat un petit peu plus tempéré. Ces charbons, ils sont aussi très précieux parce qu'ils vont nous fournir des arguments chronologiques. Je ne vais pas vous assommer avec un cours de physique, mais dans le charbon, il y a différents isotopes. Quand les êtres vivants sont encore en vie, le carbone 14 est régulièrement renouvelé. C'est un carbone qui est radioactif et qui va progressivement disparaître au cours du temps quand l'être vivant meurt. Donc si on mesure la quantité de carbone 14 qui est encore présente dans un charbon, on arrive à déterminer depuis quand il est mort. Donc ça nous donne des datations très précises, ce qu'on appelle des datations absolues. Je ne rentre pas trop dans les détails ici parce que je sais que Christophe va y revenir après. Mais on a ici toute une série de datations carbone 14 pour tous les niveaux d'occupation qui sont figurés ici. depuis les plus anciens autour de 20 000 ans avant notre ère ici jusqu'aux plus récents autour de 14 000 ans avant notre ère tout en haut. Et donc ce qui ne saute pas aux yeux mais ce qui est très rare, c'est que tous ces charbons sont dans le bon ordre. C'est-à-dire que les plus profonds sont les plus vieux et les plus proches de la surface sont les plus récents. Souvent, on s'arrache les cheveux quand on a affaire à des longues séries de datations comme ça parce qu'on a des incohérences des choses qui ne devraient pas être là qui sont plus hautes que prévues ou plus anciennes que prévues. Là, on a quelque chose d'assez inhabituel. Tout est vraiment dans l'ordre et ça valide aussi la qualité de l'enregistrement et la pertinence de la séquence. Ça ici, c'est un plan... Je me suis gouré de bouton. Pardon. C'est un plan au sortir de la fouille avec tous les petits points ici. Ça correspond à des silex dont la position a été enregistrée. Vous voyez qu'il y a des structures aussi qui sont présentes. Alors, les structures, c'est quoi ? C'est des concentrations de blocs, de pierres ou de galets qui sont parfois chauffés qui peuvent correspondre à des foyers. Des fois, c'est simplement une tâche de sédiments rubéfiés, soit de la matière colorante, soit le sédiment qui a rougi sous l'effet de la chaleur. Il y a tout un ensemble de structures comme ça qui se répartissent de cette façon sur le plan. Ensuite, je rends hommage au travail de Christophe qui a consisté à remettre tout ça dans l'ordre et à phaser ça, à trouver des contemporanéités. Vous voyez que ça s'exprime sous la forme de couleurs. Là, les choses les plus anciennes sont dans les nuances de vert ici. Et puis, les choses les plus récentes sont dans les nuances de rouge ou de bleu. Donc, tout ça, c'est un travail qui est basé sur la position, la profondeur relative des vestiges et l'analyse des caractéristiques de ces vestiges. Ça aboutit à ce schéma-là. Là aussi, je vous renvoie à sa présentation pour un petit peu plus de détails. Je n'en dis pas plus. Simplement, je vais vous montrer maintenant un focus sur deux des périodes qui ont été plus particulièrement mises en avant et qui correspondent aux deux phases qui sont présentées dans l'exposition que vous pourrez voir au musée de Bocquer. Donc, la plus ancienne, c'est le Magdalénien inférieur initial, qui est daté environ de 20 000 à 19 500 ans avant notre ère. Cette phase est caractérisée par la présence de toutes petites lamelles en silex. Là aussi, encore une fois, je vous renvoie à la présentation de Christophe tout à l'heure. Alors, comment ont été utilisées ces petites lamelles ? Il faut imaginer qu'elles étaient collées sur la pointe d'un projectile, peut-être une saguée en os ou en bois de cervidés, avec des adhésifs réalisés à partir de matériaux comme de la résine ou de la poie qui étaient tout à fait à la portée, techniquement, des populations de cette époque. Ce sont des matières adhésives qu'on connaît déjà chez les Nandertaliens, donc il n'y a aucune raison que les Magdaléniens n'en sont pas utilisées aussi. Dans ces niveaux du Magdalénien inférieur initial, il y a aussi des éléments de parure. Alors, cette coquille qui est perforée ici, on avait prévu de la présenter dans l'exposition. Malheureusement, son état de préservation ne l'a pas permis et donc elle est restée dans les collections pour éviter qu'elle se détériorie pendant le transport. Donc là, il y a des petites facettes d'usure. On voit qu'il y a des traces de frottement autour de la perforation qui montrent qu'elle a été probablement portée soit en collier, soit cousue sur les vêtements. Dans ces niveaux, il y a deux des plaquettes qui portent des tracés figuratifs que je ne vais pas présenter non plus en détail maintenant mais parce que ça fera l'objet de la dernière présentation de la journée. Donc avec des motifs justes pour vous faire un petit aperçu. Donc ici, une tête de cheval avec le tracé du front, la ligne de dos, la crinière, probablement les deux petites oreilles présentées sous forme de traits, un oeil qui devrait se situer par ici et puis un naseau et une ligne de la ganache au niveau de la joue ici. Et donc sur le deuxième, c'est un petit peu plus difficile mais il y a également trois têtes de chevaux successives avec une ligne de front, un oeil, la ganache ici, une deuxième ligne de front, un oeil, une ganache ici et puis moi-même j'ai du mal, la troisième est ici, j'avais juste la ligne de front et la ganache. Dans ces niveaux du magdalenien inférieur initial, la surprise aussi ça a été de trouver de grandes dalles. Alors les précédentes elles font à peu près la taille de la pomme de la main, j'ai oublié de le préciser et là ici par contre on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Là l'échelle ici ça représente à peu près une cinquantaine de centimètres. Donc ce sont des grandes plaques de calcaire grézeux qui étaient présentes dans les sols d'habitat, au niveau des sols d'habitat et sur ces plaques il y a également des traces de gravure que je vous détaillerai un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, pour résumer un petit peu on peut faire appel à cette reconstitution qui a été réalisée par Fabrice, La Liberté, et qui résume un petit peu toutes les informations qu'on a réussi à réunir jusqu'à présent au cours de notre enquête. Donc on a des restes de faune pour les niveaux les plus anciens notamment du cheval qui était le gibier privilégié. Donc on a une grande quantité de silex taillés qui ont été débités sur place pour produire des armatures de chasse. On a des petites plaquettes gravées et on a des grandes dalles qui étaient dressées sûrement au sein de l'occupation avec une végétation sûrement clairsemée encore à l'époque mais qui comprenaient des pains sylvestres. Voilà. Et donc la deuxième phase que je vais vous présenter un petit peu plus en détail c'est le Magdalenium moyen dont les datations sont comprises entre 14 800 et 16 000 avant notre ère. Voici une illustration assez intéressante en fait de deux phases d'occupation relativement proches dans le temps et dans l'espace. c'est intéressant parce qu'ici on a un niveau avec une structure de galets de blocs dont certains sont brûlés. On a un petit niveau stérile ici et juste en dessous enfin pas tout à fait juste en dessous mais à quelques dizaines de centimètres de distance dans un niveau plus ancien on a une autre structure. Donc ça ça illustre la récurrence des occupations et une certaine forme de permanence de l'implantation des foyers ou des structures de fonctions analogues au cours du temps. On peut se poser la question pour savoir comment se fait-il que ce foyer soit quasiment au même niveau que cet autre foyer plus ancien qui n'était a priori plus visible dans le paysage. je n'ai pas la réponse en fait pour être honnête peut-être qu'il y avait des éléments dans le paysage qui ont perduré des blocs ou des choses qui ne sont plus visibles à l'heure actuelle un arbre particulièrement avec une longévité particulièrement importante qui a fait que des groupes à quelques centaines d'années d'intervalle sont revenus au même endroit ça pose pas mal de questions et je n'ai pas la réponse. Dans ces niveaux donc on a aussi des silex taillés avec des outils et des armatures de style un petit peu différent on a des restes de rennes au sein de la faune cette fois plus que du cheval alors là c'est intéressant parce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin dans l'information grâce au stade d'éruption dentaire on arrive à avoir une idée de la saisonnalité d'occupation les jeunes on sait que les jeunes rennes naissent toujours au même moment de l'année et puis leur dents se développent toujours avec le même rythme et donc là on a plusieurs individus qui ont été chassés au moment de la bonne saison donc on a un début d'information ici qui nous fait qui nous permet de dire que le site était plutôt occupé au cours de la bonne saison alors ça repose sur un petit nombre d'observations donc c'est à prendre avec précaution dans ce niveau on a le seul objet en matière dure animale de toute la séquence à ce jour c'est une petite pointe de saguée vous voyez l'échelle ici ça fait deux centimètres en tout c'est un objet qui est présenté dans l'exposition aussi notre collègue qui a fait l'étude c'est Jean-Marc Pétillon à Toulouse l'objet est tellement fragmentaire qu'il a du mal à déterminer si c'est de l'os ou du bois de cervidé mais toujours est-il que c'est un objet qui est entièrement façonné on voit qu'il y a ici une pointe et la cassure ici est compatible avec une cassure d'impact au moment de la chasse donc il s'agit probablement de la pointe de la lance qui est revenue dans le corps du renne qui avait été chassé dans ces niveaux on a aussi de nouveau des petits éléments de parure avec des coquillages marins qui ont été perforés intentionnellement différentes espèces dans certains coquillages qui présentent des petites traces de matières colorantes ou rouges aussi et on a une deuxième enfin une troisième petite plaquette gravée qui est interprétée comme une figuration féminine une figuration de sexe féminin je reviendrai là-dessus de manière plus détaillée tout à l'heure et bon pour synthétiser encore une fois un petit peu toutes ces informations on a cette restitution qui évoque un couverbe forestier toujours relativement clairsemé avec du boulot cette fois la chasse au renne et puis donc les équipements les équipements de chasse qui vont avec le corbeau je sais pas vous pourrez poser la question à l'artiste qui est dans la salle si vous voulez voilà si on revient un petit peu à la carte du début ce qui permet d'inciter vraiment sur l'importance de cette découverte à Bellegarde c'est si on replace ça dans le contexte des connaissances acquises jusqu'à présent dans la région pour l'ensemble des périodes donc qui correspondent à la fin du palais ultique supérieur la première chose qu'on peut pointer du doigt c'est qu'à Bellegarde ici on coche trois cases magdalena inférieur magdalena moyen magdalena supérieur c'est la seule occurrence donc dans la fenêtre que je présente ici il y a quelques sites comme Bize où on a plusieurs phases d'occupation il y a Oulain aussi à la frontière gare Ardèche et puis il y a la salle pétrière aussi où il y a plusieurs phases d'occupation dont des occupations plus anciennes qui correspondent au début du palais ultime supérieur mais il n'y a que deux phases d'occupation de la fin du palais ultime supérieur la salle pétrière vous connaissez probablement même si vous ne connaissez pas le nom c'est l'abri sous roche qui se trouve juste à côté du pont du Gard vous êtes probablement passé devant en allant visiter cette partie de la queue duc de Nîmes et une autre information aussi alors même si c'est toujours un peu scabreux de parler en nombre de vestiges mais ça a son importance malgré tout si on prend en considération le nombre d'outils qui ont été retrouvés dans les sites de la région on se rend compte que Bellegarde ça figure parmi les grosses séries entre guillemets il y a plusieurs dizaines de milliers de vestiges en silex peut-être plusieurs centaines de milliers et ne serait-ce que pour les outils c'est-à-dire vraiment les objets qui ont été recherchés qui ont fait l'objet d'un travail particulier pour leur utilisation dans l'espace domestique ou pour la chasse là c'est plusieurs milliers de vestiges donc ça renvoie à des grosses séquences comme on en trouve dans le Languedoc occidental à Gazelle notamment à Belvis mais sinon dans la région il n'y a pas vraiment d'équivalent donc tout ça pour dire qu'on est là sur un site qui est amené à devenir une référence en termes de durée d'occupation et en termes de masse documentaire recueilli et je crois que c'était tout pour l'instant je vous remercie de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?